Alors pour la table ronde sans plus tarder commençons, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette table ronde Arnaud Rivoy-Hallaine, bonjour Arnaud, vous êtes administrateur de la FIDI, ensuite Jean-Marc Pérez, bonjour Jean-Marc, vous êtes avocat au cabinet AVOX, et enfin Cédric Daen, bonjour Cédric, vous êtes président du syndicat Cineol, alors je suis très content de vous avoir parce qu'on a préparé cette table ronde ensemble et on va pouvoir vous donner, cher public, un point de vue complémentaire entre les différents intervenants. Alors peut-être pour commencer, vous Arnaud, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on peut commencer par préciser aujourd'hui sur les mesures et les contrôles, sur la partie diagnostique, je crois que c'est plutôt les mesures d'empoussièrement et les mesures d'air sur lesquelles il y a vraiment des obligations. Oui, tout à fait, sur les mesures d'empoussièrement, on a l'obligation effectivement de faire raccorder ces équipements, d'assurer de la métrologie pour s'assurer qu'il y ait une mesure correctement. Cette métrologie, c'est tous les combien qu'il faut faire les contrôles ? C'est à discrétion de chaque organisme accrédité, puisqu'on est organisme, quand on est organisme accrédité COFRAC, en fait, sur le programme laboratoire, sur la section laboratoire, vous êtes dans l'obligation de faire de la métrologie sur vos machines et c'est à discrétion de chaque organisme que de définir la fréquence en fonction du type de machine et donc de la criticité, c'est-à-dire la gravité qu'une erreur sur la machine peut occasionner. Oui, on me dit dans le public, votre micro, on ne vous entend pas très bien si vous pouvez le rapprocher un peu de la bouche. Pardon, excusez-moi. Voilà, il faut bien le mettre devant la bouche. Voilà, donc faire attention à ça. Et sur les autres diagnostics, alors pour ce tour d'horizon, sur les autres diagnostics que font les diagnostiqueurs immobiliers ? Alors, pour les autres diagnostics, toutes les activités accréditées qui sont pratiquées par certains cabinets, pour le coup, sont dans l'obligation de faire de la métrologie. Et après, sur les autres types de machines, il y a sur le gaz, notamment les détecteurs de CO, où là, pour le coup, il faut s'assurer que ça mesure correctement. Et après, il y a tout ce qui est voltmètre aussi sur les mesures, on va dire, de les diagnostics électriques, où là aussi, il faudrait idéalement, il n'y a pas d'obligation véritablement dans le référentiel, il y a une norme qui, voilà, c'est pareil, c'est un petit peu la discrétion de chaque organisme. Et pour le coup, là, il n'y a pas de programme d'accréditation, à proprement parler, où c'est contrôlé par un organisme de contrôle. Oui. Alors, pour vous, au Cineol, Cédric, Daen, là, vous êtes, vous, des professionnels de la métrologie. Et donc, j'ai cru comprendre que vous, la vérification des matériels, c'est au quotidien presque. Ah oui, parce qu'en fait, nous, on intervient sur le domaine de la mesure en particulier, c'est le cœur de notre métier. Et on est souvent lié à des professions réglementées, comme la mesure de perméabilité de l'enveloppe ou des réseaux de ventilation, où là, on a des programmes, des exigences de programmes d'étalonnage, qui sont avec des périodicités qui peuvent aller de 1 à 3 ans, suivant le type de matériel, et avec des exigences de précision auxquelles il faut répondre, bien évidemment. Oui, alors, vous, les métiers sur lesquels vous intervenez, peut-être pour les rappeler, c'est perméabilité à l'air ? Voilà, on a tout, en fait, nous, on est le syndicat de la métrologie du bâtiment. Donc, la métrologie, c'est les mesures sur le bâtiment en général, et notamment dans le cadre de la construction. Donc, la perméabilité à l'air du bâtiment qu'on voit dans le cadre des bâtiments RT 2012, notamment dans le logement. Tout ce qui est mesures et vérifications sur les réseaux de ventilation, la thermographie, donc l'image d'infarouge. Nous travaillons aussi sur la qualité d'air, donc c'est pour ça qu'on est aussi amené à faire des mesures, notamment sur le CO, quand il y a des installations avec des systèmes à combustion. On travaille aussi sur l'acoustique, parce qu'il y a des obligations de mesure acoustique sur les bâtiments neufs, les opérations de plus de 10 logements. Et puis, on a aussi des gens qui interviennent, puisqu'on intervient dans le cadre de la construction, sur le DPE, mais plus particulièrement sur le DPE neuf. Ah oui. Est-ce que, en continuant ce tour de table, Jean-Marc, pour vous, en termes de risque juridique, peut-être de responsabilité, le diagnostiqueur ou l'opérateur de métrologie, c'est un tiers de confiance. Et donc, est-ce qu'il doit s'assurer, selon vous, de la précision des mesures qu'il réalise ? Oui, c'est la première des choses à faire. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais sur une expertise concernant une perméabilité à l'air. La première chose que l'expert a constaté, c'est que le certificat d'étalonnage de la sonde de température semblait périmé. Donc, il était prêt à tout remettre en question. Simplement, il n'était pas finalement périmé, ce n'était pas la bonne mention qui était portée sur le rapport. Mais c'est effectivement important d'avoir du matériel à jour et talonner, vérifier régulièrement, respecter toutes les préconisations du constructeur, puisque en expertise judiciaire, c'est la première chose que l'expert vérifie. Oui. D'ailleurs, je crois savoir, Cédric Daen, vous êtes aussi expert judiciaire ? Non, je ne suis pas expert judiciaire, mais j'ai effectivement la majorité de mon activité qui se situe dans ce périmètre, aussi bien judiciaire qu'assurance. Et effectivement, je confirme ce que dit Jean-Marc. La première des choses qu'on fait, c'est déjà de vérifier les qualifications et les accréditations quand il y en a. Et ensuite, que les matériels soient à la fois étalonnés et adaptés à ce qu'on va mesurer. Parce que souvent, notamment quand on fait du contrôle de ventilation, on est sur des cas avec des champs relativement larges. On peut mesurer des bouches de ventilation dans du logement qui vont aller jusqu'à 120 mètres cubeurs, mais on peut osciller dans le tertiaire à des bouches qui mesurent à plusieurs milliers de mètres cubeurs. Et si on a un appareil qui n'a pas une plage de mesure adaptée, on va tronquer le résultat. C'est-à-dire que si le débit qu'on souhaite mesurer, par exemple, si on parle de débit de ventilation, va au-delà de la plage de mesure de l'appareil, on va indiquer un résultat qui ne sera pas bon puisque ce sera le niveau de cette plage de mesure, alors que peut-être que la bouche qu'on vient de mesurer a un débit plus important ou plus bas que la plage basse de l'appareil qu'on va mesurer et ce qui pourrait effectivement remettre en cause les mesures et le rapport qui a été fait dans ce cadre-là. Oui, on peut dire que les diagnostiqueurs, alors du coup, Arnaud, sur la partie hors mesure d'empoussièrement et mesure de l'air, quelque part, ils ont une forme de responsabilité sur le contrôle des appareils qui pourraient servir dans leur diagnostic ? Bien sûr. Effectivement, comme disait Cédric, il faut choisir l'appareil adapté à chaque métier. On échangeait d'ailleurs l'autre jour sur les distances-mètres, effectivement, les distances-mètres, il y en a de différents types qui ont une portée, on va dire, soit en intérieur, soit en extérieur, surtout quand on est en intérieur, ce n'est pas forcément très gênant, mais quand on prend des cotes en extérieur, effectivement, il y a des distances-mètres dont le point laser ne peut pas porter à plus d'une trentaine ou une quarantaine de mètres. Alors globalement, ça fait qu'ils vont toujours donner une mesure au-delà de ces 40 mètres, comme disait Cédric, mais vous êtes hors-plage, donc forcément, la tolérance qui est affichée par le constructeur n'est plus du tout la bonne. Donc oui, on a une responsabilité sur les équipements, leur contrôle, leur, voilà, donc faire des tests croisés, ça peut être très simple pour avoir des notions, on va dire, de précision, vérifier un appareil avec un autre sur des distances-mètres, ça se fait, c'est pas très académique, mais en tous les cas, ça donne une bonne notion si un appareil est complètement dévié, dans des conditions à iso-condition, on fait des tests croisés entre les appareils, ça peut être une première approche, ou alors complètement faire étalonner en interne ou à l'externe ces machines. Nous, on a aussi tout ce qui est machines plomb, les machines plomb, il y a des sources radioactives qui sont dans les têtes, qui permettent le dosage in situ du plomb, sans faire d'analyse laboratoire, et ça, pour le coup, c'est pareil, la source radioactive, comme toute source, a une durée de vie, il faut la ressourcer, éventuellement la remplacer quand elle est en fin de vie, et ça, si vous ne faites pas ces opérations-là de maintenance, vous avez une mesure qui est toujours pareille, qui est donnée, mais dans laquelle vous ne pouvez pas avoir confiance. Oui, c'est là ce que vous dites, pardon Arnaud, pour Cédric, on en parlait, il y a des risques de dérive des appareils, ça vous les constatez souvent, vous, sur vos appareils, des dérives qu'il y a dans le temps ? Alors, nous, oui, il y a des appareils sur lesquels on constate des dérives, tout à fait, précisément sur ce, en fait, globalement, il y a des techniques qui dérivent, des techniques qui ne dérivent pas, par exemple, les capteurs de dioxyde de carbone, qui sont de temps en temps à autre, on entend beaucoup parler de ça dans l'actualité, pour les calculs de l'indice ICONE, l'indice de confinement, dans les locaux, donc on fait une mesure du CO2, ça, c'est les capteurs, en fait, NDIR, et ces capteurs-là sont réputés dérivés dans le temps, donc c'est pour ça qu'il faut les étalonner très régulièrement, donc beaucoup de gens font ça, là, pour, à travers la valeur de dioxyde de carbone dans l'air, savoir si, en fait, il y a beaucoup de gens, si les locaux sont suffisamment aérés, Cédric pourra peut-être corroborer, et puis ça commence à être, on va dire, un bon métronome de la capacité des espaces et de leur occupation à concentrer le Covid, ou les sujets qui nous touchent, là, sur le plan sanitaire. Ces capteurs-là, par exemple, sont réputés avoir une dérive, comment dire, assez, ils prennent un biais, en fait, dans le temps, c'est-à-dire si vous ne le réétalonnez pas régulièrement, vous avez un biais par rapport à la technologie du capteur, donc il faut faire attention, effectivement, en fonction des équipements que vous utilisez, lesquels sont susceptibles et connus pour dériver, et par la palestinité du raccordement métrologique, encadrer, en fait, cette dérive. Oui, Cédric, peut-être en écho, on sait ce que vous avez à dire. Il y a effectivement la possibilité de dérive des appareils, puis il y a aussi l'usage qu'on en fait, parce que nous, les membres de notre syndicat, quand on intervient dans le cadre de construction de bâtiments, on intervient beaucoup sur des chantiers qui sont poussiéreux, les machines peuvent prendre des chocs, et dès que vous avez un appareil avec des parties mécaniques, plus il prendra de chocs, plus il sera dans des atmosphères poussiéreuses ou humides, plus vous risquez de dégrader votre matériel et de créer cette dérive de la même façon. Oui, donc il y a l'environnement aussi qui joue un rôle sur la dérive qui peut s'opérer. Voilà, et pour rebondir sur les mesures de qualité d'air, notamment avec le CO2 et puis pareil avec le monoptique de carbone, en plus d'une remise en cause éventuelle de nos résultats quant à la conformité du bâtiment, on parle aussi de santé publique et du coup au niveau responsabilité, ça va quand même assez loin. Si vous avez des gens qui sont intoxiqués au monoxyde de carbone parce que vous n'avez pas détecté une problématique sur une chaudière et que vous êtes mis en cause derrière, là c'est de l'ordre du pénal quand même. Ah bah oui, ça c'est une question pour Jean-Marc, alors que vous vous posez Jean-Marc en termes de risque, finalement ce qu'on voit, pour résumer rapidement, c'est qu'il y a des appareils sur le monoxyde de carbone, sur le cas il n'y a pas d'obligation de faire de la métrologie réglementaire, si je ne me trompe pas Ardo, c'est ça, il n'y a pas d'obligation mais il y a une irresponsabilité, jamais il y a des problèmes de délire. Oui, comme tu vois, comme sur tous les appareils, effectivement il y a une responsabilité qui est forte, comme tu disais, le CO2 ça peut tuer. J'en remarque, en termes de responsabilité, qui peut être mis en cause et quels sont les risques qu'il peut y avoir ? Les fois où c'est arrivé, lors de l'expertise judiciaire, on essaie de savoir si le taux de CO a été mesuré ou pas, bien souvent il n'est pas mentionné, donc le diagnostiqueur dit, moi je l'ai mesuré mais comme il était normal, je ne l'ai pas mentionné, je pense que ce serait bien à chaque fois de bien le mesurer et de consigner sur le rapport ce qu'on a mesuré pour être certain, au besoin en indiquant le numéro de la machine avec laquelle on a fait des mesures, ça couvrirait un peu mieux les diagnostiques. Ce n'est pas prévu réglementairement mais à chaque fois on bute là-dessus lors des expertises judiciaires. Ah oui, donc vous voulez dire qu'aujourd'hui ce qui manque comme info, c'est le numéro de la machine et donc qui ferait foin aussi sur… Voilà, c'est ça. Et puis comme ça, on aurait une trace, ça n'est pas prévu réglementairement, donc on ne peut pas obliger les diagnostiqueurs à le faire, mais quand il arrive un accident, c'est toujours bien de s'être pré-muni, mais on ne peut pas aller trop loin non plus. En préparant cette table ronde, Jean-Marc, on parlait aussi des DPE qui est opposable sur la surface et donc du coup, il y avait pas mal de choses qui changeaient parce qu'également le vendeur avait une forme de responsabilité aujourd'hui. Alors oui, là on n'est plus tout à fait dans le domaine de la métrologie à proprement parler, mais on est quand même dans le domaine approchant de la mesure, puisque normalement on doit indiquer dans le DPE la surface du bien. Jusqu'à présent, comme le DPE n'était pas opposable au vendeur, il se contrefichait carrément des mentions qui étaient portées dans le DPE et même de son résultat, sauf s'il trouvait que quand même le résultat était trop négatif et que ce serait bien de l'améliorer un petit peu. Enfin bon, pour l'essentiel, il ne se sentait pas trop concerné. Comme à partir du 1er juillet, le DPE devient opposable au vendeur, le vendeur a tout intérêt à bien vérifier tout ce qui est mentionné dans le DPE, y compris la surface du bien, puisque en délivrant le DPE, enfin en remettant le DPE à son acquéreur, à son futur acquéreur, il s'engage lui-même sur les mentions qui y sont portées. Il a intérêt à vérifier la surface qui a été indiquée, puisque jusqu'à présent, très souvent, le diagnostiqueur mentionnait la surface qui lui était indiquée par le vendeur. On ne savait pas trop comment il avait récupéré la surface, mais maintenant, à partir du moment où le DPE devient opposable, la superficie qui est indiquée dans l'acte devient opposable au vendeur et il s'engage lui-même à la superficie qui est indiquée. Oui, mais en termes de précision sur cette superficie, est-ce qu'il y a un enjeu ? Ce serait bien de vérifier la surface en la mesurant, mais on sait que très souvent, quand il ne s'agit pas d'un bien en copropriété, le diagnostiqueur ne perd pas trop le temps à mesurer toute la superficie de la maison avec précision. Très souvent, il s'en remet aux déclarations du vendeur. Arnaud, un commentaire là-dessus ? Oui, pour le coup, sur la méthode, ça vient un petit peu de changer. C'est vrai que ça remet en cause des pratiques, parce que c'est pour le mois de juillet 2021. Mais effectivement, il y avait pas mal ce phénomène qui est cité par Jean-Marc. Ce que je voulais dire, c'est que dans la méthode, les mètres carrés sont quand même importants. Le DPE, ça donne un résultat par mètre carré. Le calcul est fait d'une certaine manière et le mètre carré vient en facteur de division de la consommation qui est estimée d'énergie. Donc, effectivement, il est déterminant pour le résultat. Oui, notamment sur les effets de seuil. Il peut y avoir des seuils qui, maintenant, peuvent engager à la fois des travaux, je crois que c'est en 2022 ou 2023, où même certains appartements ne pourront plus être mis à la vocation. Oui, tout à fait. Avec toi, effectivement. Donc, il faut faire attention sur ces effets de seuil. Vous, Cédric, sur les DPE 9 ? Oui. Après, l'enjeu, moi, je pense, pour ce qui est de la précision des télémètres, c'est surtout sur les gros bâtiments, comme des bâtiments tertiaires, par exemple, les grands plateaux, ou quand on fait un DPE sur un bâtiment complet. Là, effectivement, on peut revenir à cette problématique de télémètre qui n'est pas fait pour mesurer les distances qu'il va mesurer ou qui a perdu en précision à ce parce que c'est surtout là-dessus que ça peut jouer, je pense, sur les grandes surfaces. Oui. Effectivement, donc, pardon Arnaud. Excusez-moi, pardon. Pour revenir sur ce que disait Jean-Marc, effectivement, il y avait la question de la méthodo, qui, effectivement, il y a la méthode et il y a l'appareil, en fait. Donc, si la méthode et la mesure, effectivement, l'appareil, du coup, doit être suffisamment précis. Mais si la méthode, déjà, pose problème, effectivement, c'est déjà un sujet en soi, comme il faut. Nous, on préconise, évidemment, de remesurer cette surface. Maintenant, ce n'est pas toujours fait. Quand vous dites méthode, de quoi parlez-vous ? Il y a des gens qui utilisent, si vous voulez, la surface qui est fournie par le propriétaire, c'est-à-dire qui veut communiquer. Qui travaille sur ce plan. Donc, vous faites, vous, le professionnel ne revérifie pas, ne redétermine pas la surface. Est-ce qu'on peut dire, Cédric, que, finalement, le maître d'ouvrage doit s'entourer de l'opérateur, doit s'entourer d'un opérateur qui est compétent par rapport au sujet qui veut travailler ? Oui, ils le sont tous. Théoriquement, ils le sont. Enfin, ils le sont. Nous, dans nos métiers, en plus, on a des qualifications. Donc, on peut difficilement dire qu'ils ne le sont pas. Mais puis, après, est-ce que le maître d'ouvrage a les compétences pour vérifier cette compétence ? C'est un autre débat. Mais bon, je pense qu'il faut, en tout cas, faire appel à des entreprises qui sont dimensionnées par rapport aux besoins que vous avez. C'est-à-dire que si vous êtes sur des très gros bâtiments tertiaires, des choses comme ça, il faut faire appel à, si on parle de DPE, à un diagnostiqueur qui est habitué à ce type de bâtiment. On a quand même déjà le DPE à deux niveaux, entre le DPE mention et le sans mention. qui devraient déjà faire cette sélection. Mais finalement, il faut peut-être se questionner sur les compétences, l'expérience et puis le matériel de la personne qui va intervenir. Mais Jean-Marc, il ne pouvait pas y avoir une forme de responsabilité en disant que j'ai un maître d'ouvrage qui sélectionne un opérateur qui est plutôt à… Je pousse le bouchon volontairement, je grossile le trait. C'est qui sélectionne un opérateur qui est plutôt habitué à faire des mesures sur des maisons individuelles et puis d'un seul coup qui confie une prestation d'un grand bâtiment tertiaire et donc du coup sur lequel cet opérateur n'était pas en capacité de le faire correctement parce qu'à la fois il n'a pas l'expérience, l'expertise, il n'a pas forcément le matériel. Est-ce que derrière, le maître d'ouvrage ne pourrait pas être engagé ? On a eu quelques cas comme ça où on reprochait à l'agence immobilière d'avoir fait appel à tel ou tel diagnostiqueur qui manifestement n'était pas habitué à ce genre de prestations. C'est tellement rare que c'est un cas très exceptionnel, donc ça ne vaut pas trop la peine d'en parler. Je voudrais en revenir rapidement à cette histoire de mesures s'agissant du DPE. Les textes manquent aussi énormément de précision puisqu'on a, je fais abstraction du DPE, on a la mesure loi Carrez pour les lots de copropriétés, on a la superficie habitable, la surface habitable, ce n'est pas du tout la même surface que la surface loi Carrez. On a la surface chauffée qui quelquefois est prise en compte par les diagnostiqueurs pour l'élaboration du DPE. Il y en a qui prennent aussi la surface chauffable. Donc, on est dans un méli-mélo qui n'est pas très agréable. Quand on arrive au judiciaire ou en expertise judiciaire, on ne sait pas trop quelle base a pris le diagnostiqueur pour élaborer son DPE. Et ça, il faut être beaucoup plus précis dans la superficie qui est indiquée dans le DPE. Oui, c'est déterminé la méthode de calcul. Vous faisiez état aussi, Jean-Marc, de cas où il y avait aussi des vendeurs ou des acquéreurs qui avaient été malveillants. Vous avez eu des expertises judiciaires là-dessus qui étaient malveillantes et qui essayaient de tromper les appareils finalement. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois pour les mesures d'empoussièrement, pour mesurer les fibres d'amiante dans l'atmosphère. Ou les acquéreurs, une fois qu'on a installé au cours de l'expertise judiciaire les appareils pour vérifier s'il y avait un risque et donc si la mesure était supérieure à 5 fibres par litre. Comme ils voulaient absolument obtenir une indemnisation et dire qu'ils avaient mis leur vie en danger, ils mettaient carrément de la poussière sur les appareils pour fausser les mesures. À chaque fois, c'est fait de manière tellement grossière que la mesure est tellement faussée qu'on sait que c'est totalement impossible. Et donc, par deux fois, nous avons été obligés de refaire les mesures sous contrôle buissier en interdisant l'accès à la maison avec des scellés pour que personne ne puisse falsifier les mesures prises par les appareils. Arnaud, sur ces appareils de mesure d'empoussièrement, finalement, je sais que c'est des têtes qui font des prélèvements, est-ce qu'elles peuvent être, la pollution est classique et donc comment on s'assure qu'on a une bonne précision de mesure ? Alors oui, effectivement, vous avez des pompes, c'est un prélèvement actif, on échantillonne, on prend une partie de l'air ambiante de la pièce et pour le coup, il y a un système de sélection des particules qui vient récolter les fibres d'amiante sur un filtre, le filtre est analysé, donc là, effectivement, c'est vrai que c'est des mesures qui sont assez longues, ça peut être, en occupation, ça peut être des mesures qui durent une semaine, c'est-à-dire en séquencé, on prend 4-5 heures par jour, et oui, ça peut être assez long, donc on peut arriver sur des problématiques comme celle que citait Jean-Marc, obligation de poser probablement des scellés, nous, on l'a, ça nous arrivait une fois aussi, où il y a eu des scellés qui ont été posés suite à un sinistre, pour le coup, parce qu'il y avait suspicion d'un incendie volontaire. Ah oui, vous avez un peu de bruit dehors. Vous avez un peu de bruit, oui, à l'extérieur. Allez, j'ai un petit, je vais vous poser une petite question, j'ai un petit quiz pour vous, chers conférenciers, et puis chers publics aussi, pour voir si vous maîtrisez bien certains sujets, on a deux petites questions, d'ailleurs sur les mesures, et je vais vous permettre de voter. Voilà, on a deux questions qui arrivent à peu près au milieu de cette table ronde. La première question, c'est, répondez, Cédric, Arnaud et Jean-Marc, la première question, c'est, le mètre est défini par rapport au méridien, où, à la longueur d'onde d'une radiation, au rangé de l'atome Krypton 86, à la vitesse de la lumière. Et puis, la deuxième question, est-ce qu'au bac de Nazir Plon doit être remplacée tous les deux ans, quatre ans ou six ans ? Bon, on parlait du plomb. Allez, je vous laisse voter. Cinq secondes, quatre secondes. questions. Trois, ah bah oui, c'est le but du jeu. Deux, un, zéro. Allez, je mets fin au vote et je vous montre les résultats. Peut-être on va les commenter. Est-ce qu'on peut, voilà, vous avez les résultats. Donc, est-ce qu'il y en a qui connaissent les réponses, Arnaud ? La première, le mètre par rapport au méridien, je crois que c'est l'ancienne définition, la définition historique. Je pense que c'est faux et qu'aujourd'hui, il est défini par la vitesse de la lumière. Eh bien, c'est exactement ça. Tout était un peu juste, pour dire. La deuxième aussi, il y a eu un moment, la définition du mètre était par rapport au deuxième. Et aujourd'hui, c'est effectivement la vitesse de la lumière. Et la source cobalt d'un analyzer plomb ? Alors moi, je n'ai plus la mémoire très précise. J'ai répondu quatre ans, mais je ne m'en souviens plus. Peut-être que Cédric pourra nous donner la réponse exacte. Je ne fais plus de mesure au plomb depuis plus de dix ans. J'ai mis deux ans. Ah, mais c'était deux ans, voilà. C'était deux ans sur le plomb. Donc finalement, c'est effectivement ce qu'il y a de difficile, peut-être, là je parle pour vous, Cédric, c'est de dire qu'il y a une multitude d'appareils de mesure. Et donc, j'ai tout un tableau que je dois suivre. Comment vous faites, vous ? Nous, en fait, on regarde déjà le cadre de la mission, le cadre réglementaire, les exigences, l'enjeu. Si on est dans une expertise, l'enjeu n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même enjeu que si on est dans la réception d'un bâtiment ou suite à un sinistre où il y a eu éventuellement des gens qui sont tombés malades ou morts, si on parle de monoxyde de carbone, par exemple. Ensuite, une fois qu'on a défini ce cadre-là, on va vérifier si ce qu'on utilise est bien conforme par rapport aux exigences réglementaires. Est-ce que la plage est adaptée ? J'en parlais tout à l'heure. La plage de mesure, est-ce qu'elle est adaptée à ce que je suis censé mesurer ? Est-ce que la précision est adéquate ? Est-ce que c'est aussi ça, la précision ou la résolution ? Quand on parle d'imagerie infrarouge, en fonction du type de caméra infrarouge que vous allez utiliser, le point de mesure, la surface du point que vous allez mesurer, est-ce qu'elle n'est pas trop importante par rapport à ce que vous recherchez ? Et puis, il y a aussi quelque chose que je trouve qui est souvent négligé sur les étalonnages, c'est que les gens se préoccupent de ce qu'ils vont pouvoir faire avec leur certificat d'étalonnage ou de vérification. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire que vous avez un certificat qui vous revient non conforme avec un recalcul de coefficient, des choses comme ça. Ça veut dire que les mesures que vous avez faites avant dans une certaine temporalité, c'est pour ça que c'est aussi intéressant, comme en parlait Arnaud tout à l'heure, de faire des autocontrôles périodiques parce que ça permet de réduire cette période d'incertitude. Mais si un jour vous avez un certificat qui revient non conforme avec une modification, ça veut dire qu'il y a des mesures que vous avez faites avant que ce certificat revienne chez vous qui peuvent être mises en cause et qui ont une dérive plus ou moins importante. Donc, c'est intéressant quand même de savoir si vos mesures restent avec un résultat qui est dans le cadre de la conformité attendue, ou est-ce que cette dérive va amener à une mesure qui va faire passer un bâtiment de conforme à non conforme ? Et là, ça a une incidence. Oui, ça c'est un sujet, tous les sujets sont importants, mais c'est un sujet hyper important que vous levez, c'est de dire que tous les diagnostics que j'ai pu réaliser avec un appareil qui est non conforme, ils sont faux finalement, ou il y a une suspicion de faux. Voilà, est-ce qu'on est toujours conforme sur des bâtiments que j'ai définis comme conformes ou non conformes ? D'ailleurs, peu importe. Mais est-ce que la conclusion est toujours la même ? Après, il y a une différence sur le résultat au couillème, si on parle de l'établissement de conformité d'un système de ventilation ou d'un bâtiment, qu'on est, je ne sais pas, si on parle de perméabilité à l'air, si je passe de 0,55 à 0,52 m3, en soi, la valeur intrasèque, elle est importante, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est si j'ai un curseur à 0,60, est-ce que je suis toujours en dessous des 0,60 avec cette modification ou pas ? Est-ce que je l'épasse ou pas le curseur ? Et c'est vrai que si vous faites des contrôles périodiques en interne, si vous croisez vos appareils, si vous avez la chance d'avoir plusieurs appareils du même type, ça va réduire cette période d'incertitude sur laquelle vous allez devoir revenir sur vos dossiers. Sinon, si c'est tous les ans, ça veut dire qu'il faut revenir sur un nombre de dossiers pratiquement. Oui, on voit qu'il y a des impacts. Est-ce que vous avez eu, Jean-Marc, des cas comme ça d'opérateurs, de repérages ou de diagnostiqueurs qui ont été condamnés pour devoir repasser sur un marché qu'ils auraient pu avoir ? J'imagine que vous ayez un marché de contrôle sur tous les bâtiments de la poste et puis vous apercevez que l'appareil avait un problème. Il faut tout refaire. Ça peut être colossal en termes d'enjeu. Oui, on a essayé de… Moi, j'ai rencontré le cas une fois, mais ce n'était pas sur un problème d'étalonnage ou de métrologie. C'était un organisme HLM qui avait plusieurs opérations et qui n'était pas d'accord avec le nombre et le résultat des analyses amiantes qui avaient été faites par divers labos et qui voulaient remettre en cause tous les diagnostics qui avaient été faits dans les trois opérations. Donc, ça représentait des centaines mais des centaines de logements. Heureusement, ils n'ont pas obtenu gain de cause parce qu'en fait, ils essayaient tout simplement de se faire payer toutes les analyses de labos par le biais de l'expertise judiciaire. Mais ce sont des choses qui pourraient arriver. Par chance, pour l'instant, je n'en ai pas eu. Mais d'ailleurs, ce que disait Cédric, c'est que c'est très difficile de revenir sur les diagnostics qui ont été réalisées si on n'a pas historisé aussi l'appareil avec le rapport. C'est-à-dire, c'est ce que vous disiez, c'est quel appareil a servi pour quel diagnostic ? Parce que dans des grosses entreprises sur lesquelles il y a beaucoup d'appareils, on ne va pas savoir du coup. Nous, dans le cadre des mesures de perméabilité à l'air, des réseaux de ventilation, de l'acoustique, etc., ce que nous couvrons dans la majorité des domaines dans lesquelles nous intervenons, systématiquement, les numéros de série, les certificats d'étalonnage sont joints au rapport. La traçabilité n'est pas très compliquée. On peut dire qu'il y a les deux types d'organismes qui vont imposer l'étalonnage, c'est Kofra et Calibat, c'est ça ? Dans le cadre des qualifications de Calibat, bien évidemment. Et puis après, ça peut être une exigence liée à une certification, ce qu'on n'intervient pas que dans le cadre de la qualification de Calibat. Si on parle de bâtiments tertiaires, vous avez tout un tas de labels, notamment étrangers, qui demandent des mesures qui ne sont pas forcément couvertes par les qualifications françaises, notamment sur la ventilation. Et dans ce cadre-là, il faut quand même avoir des certificats d'étalonnage à jour et les justifier. Vous, Arnaud, au niveau des diagnostics, il y a aussi des certificats d'étalonnage sur les différents diagnostics ou ce n'est pas obligatoire ? Ça dépend. La plupart des domaines, si vous voulez, de diagnostics immobiliers ne sont pas frappés d'obligations, on va dire, hormis le ressourcement des machines plomb sur lesquelles j'avais pu la mémoire du délai. Mais si vous voulez, le ressourcement de ces choses-là, vous ne pouvez pas le louper. Par contre, réglementairement, si vous voulez, par rapport à ce que disait justement Cédric, en général, les référentiels de certification ou d'accréditation, donc effectivement Calibat, c'est la certification vers cet organisme, COFRAC, c'est une accréditation. En fait, tous ces référentiels emportent généralement l'obligation de raccordement métrologique, sauf à ma connaissance. Je ne sais pas si Cédric connaît la référentielle. Dans le cadre des deux qualifications, Calibat 8711 et 8721, donc pour rappel, 8711, c'est la perméabilité à l'air de l'enveloppe et 8721, c'est les réseaux de ventilation. On vous demande de fournir tous vos certificats d'étalonnage, de les joindre à vos rapports et puis vous avez les temporalités, les précisions qui sont spécifiées à la fois dans la qualification et dans les normes, enfin dans les fascicules d'application normative en France liées à la réglementation thermique qui sont repris en plus dans les réglementations thermiques. Pour vous, Arnaud, la partie électrique ou gaz, il n'y a pas de certificat d'étalonnage ? Vous n'avez pas, à ma connaissance, l'obligation de le faire sur... Vous avez des fabricants qui vous donnent des préconisations comme tout équipement que vous achetez, mais vous n'avez pas une obligation réglementaire si vous voulez de suivre cette préconisation. Sur l'amiante, notamment les mesures d'en poussièrement dont on a évoquées, là pour le coup, vous avez des obligations beaucoup plus fortes, c'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation d'être un organisme accrédité pour faire les mesures qui rentrent dans le contexte réglementaire. Comme disait Cédric, vous pouvez faire les mêmes mesures hors contexte réglementaire, vous n'êtes pas frappé d'obligation. Mais quand vous êtes dans un contexte réglementaire, une mesure suite à travaux, par exemple, de retrait d'amiante, vous êtes strictement frappé par l'obligation d'être accrédité pour faire la mesure et accréditation égale coffraque égale raccordement au système international d'unité. Pour le coup, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Et de fait aussi. Jean-Marc, est-ce que ça ne renforcerait pas la crédibilité de la profession ou de toutes les professions, c'est d'avoir systématiquement des certificats d'étalonnage qui soient joints au rapport ? Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose ? Je pousse un peu parce que finalement, suivant les métiers, on dit qu'il faut des appareils qui sont étalonnés et suivis. Et puis sur d'autres types de prestations, ce n'est pas le cas. Et on voit que les enjeux, quand on voit pour l'électricité comme pour le CO, les risques derrière, c'est la mort. C'est pire en termes de risques, Cédric, que la perméabilité à l'air, même si la perméabilité à l'air est importante en termes de risques à long terme. Là, je parle d'énergie et de CO2. Le risque, il est pénal. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt sur la profession, sur certains types, sur ces appareils sur lesquels il y a des dangers immédiats d'essayer que ces appareils soient étalonnés ? Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui serait bien, mais ce n'est pas nous qui faisons la réglementation, ce serait bien que la réglementation en matière de diagnostic de gaz soit un peu plus précise sur la manière dont on mentionne le taux de CO. Et éventuellement, obligé à utiliser des appareils avec les numéros de série, l'étalonnage, etc. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas prévu. Après, en matière d'électricité, par exemple, vous disiez tout à l'heure que ce serait bien pour le sérieux des diagnostiqueurs qu'ils montrent qu'ils ont les appareils derniers cris contrôlés, vérifiés. Je suis allé à une expertise judiciaire où on venait quand même après le décès de deux personnes et l'expert judiciaire est arrivé à l'expertise avec une boîte en bois et des ampoules pour faire ses essais. Il n'avait pas de matériel et il est obligé d'emprunter le matériel du diagnostiqueur qui était là. Les diagnostiqueurs sont un peu plus sérieux que certains experts judiciaires aussi. Oui, je ne mettais pas en cause le sérieux des diagnostiqueurs, mais c'était de dire finalement, dans une profession qui pousse pour la qualité, je sais que les diagnostiqueurs ont fait de très grands progrès depuis le début de ce métier. on va dire, c'est 93, 94, c'est les premiers diagnostiqueurs qui sont intervenus. J'ai connu ça et donc là, la profession a bien changé en termes de sérieux, de formation, de certification. On ne va pas le remettre en cause. C'est pas sur le terrain. Mais ça serait peut-être une nouvelle étape encore de dire, maintenant que les personnes sont formées, certifiées, on va aussi contrôler les appareils. C'était simple le propos. Non, mais vous avez raison, mais le contrôle des appareils existe déjà pour les lasers-mètres, pour les sondes de température, j'en passe, et des meilleurs. Pour les appareils plomb, on a déjà une réglementation qui est très poussée et qui est franchement, au cours de toutes les expertises judiciaires auxquelles j'ai assisté, qui est toujours respectée par les diagnostiqueurs. Je n'ai pas vu de diagnostiqueurs qui travaillaient avec des matériels qui dataient du Moyen-Âge. Au contraire, on a souvent du matériel dernier cri, toujours contrôlé, vérifié. Donc, je pense qu'on a déjà une réglementation qui va assez loin. On pourrait aimer dans certains domaines que ça aille un peu plus loin. Les domaines les plus importants sur le plan de la santé humaine, c'est effectivement l'électricité et le gaz. L'électricité, franchement, les rares dossiers qu'il y a en matière d'électricité, ça ne vient pas de la mauvaise qualité du matériel utilisé par le diagnostiqueur. Moi, par contre, ce cas-là, je l'ai rencontré dans le cadre d'expertise d'appareil. Pas forcément qui n'était pas étalonné, mais qui était inadapté. Je l'ai eu notamment dans du désenfumage où l'anémomètre qui servait à mesurer les échanges d'air. L'objectif, c'est qu'on parle d'un immeuble très grande hauteur où il fallait éviter à tout prix que la fumée aille dans l'escalier, par exemple. Un IGH, c'est ça ? Un IGH, tout à fait. Et quand on est venu contrôler, on s'est rendu compte qu'il y avait un reflux, c'est-à-dire que la fumée allait être orientée par le système vers l'escalier à un certain endroit et qui n'avait pas été vue par la personne qui avait fait la mise au point et le réglage, tout simplement, parce qu'il y avait un appareil qui n'avait pas la bonne résolution. La mesure, il l'a faite correctement, mais avec un appareil qui n'était pas adapté. Et ça, ça m'est arrivé plus d'une fois. Ah oui. Donc, ça, c'est sur les risques, sur les fumées, c'est la sécurité incendie. Je l'ai eu sur la sécurité incendie, je l'ai eu sur de la ventilation et je l'ai eu aussi sur de la perméabilité à l'air. Ah oui. Donc, là, c'est la question d'utiliser le bon appareil adapté. Ce n'était pas des appareils qui n'étaient pas étalonnés, mais je pense que, pour ceux que j'ai eus, moi, ils n'étaient pas adaptés à la mesure, ils ne sont pas suffisamment, ils ne sont peut-être pas suffisamment bas pour les débits pour des bâtiments très étanches ou alors, ils ne montaient pas assez haut en vitesse ou ils avaient une résolution qui n'était pas suffisante. Pardon, oui. Je ne suis pas exagé, mais pour revenir sur ce que disait Jean-Marc, le point qui a été développé sur les sinistres, notamment, il faut savoir aussi que sur l'évolution de la profession, un sinistre, ça coûte cher à une entreprise, c'est-à-dire que quand elle est responsable, au-delà de, on va dire, des conséquences sur les biens ou éventuellement sur les personnes, ce qui est dramatique, mais sur le plan financier, il faut se dire qu'une entreprise n'a aucun intérêt à avoir un sinistre. Donc, effectivement, il y a des machines qui peuvent parfois être, il faut bien choisir ces machines, ça c'est clair. après les obligations réglementaires, effectivement, il y a quels qui peuvent dire s'il y a trop de sinistres au niveau des tribunaux, je ne sais pas, peut-être Jean-Marc pourra développer ce point-là, mais la réglementation peut-être avance dans ce sens-là, mais si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, il y a des obligations sur des sujets plus regardées comme l'amiante qui sont très fortes, très très lourdes, d'ailleurs, pour le côté entreprise à remplir, un coffra, qu'aujourd'hui, une accréditation ou une qualification calibate, il faut se dire que, je parle pour la fiduie, mais si vous voulez, ce n'est pas à la portée de toutes les entreprises, il y a des petits cabinets diagnostiques, il y a un écosystème, un système économique qui est ce qu'il est, il y a des entreprises qui font une personne, deux personnes, trois personnes, toutes ne font pas 450 personnes comme celles dans lesquelles moi je peux travailler, si vous voulez, donc voilà, il faut aussi considérer ça, donc plus vous faites peser d'obligations entre guillemets sur les entreprises par la force de la loi et que vous mettez le système de contrôle, voilà, plus vous vous rendez inaccessibles ces métiers, à ces entreprises, donc ce n'est pas simple pour tout le monde. Ce que vous décrivez, je fais rebondir Cédric là-dessus, c'est la forme de complexité d'aller sur différents métiers, à la fois de gérer les prestations et de gérer le matériel qui est associé. Cédric, en termes de coût, quand on regarde le coût de l'étalonnage, ça représente quoi par rapport, en pourcentage, par rapport à une activité ? En rapport à l'affaire, c'est compliqué à dire parce que ça dépendra du nombre d'hommes durs que vous allez faire parce que l'étalonnage ne va pas être proportionnel. Mais déjà, ce qui va faire le coût d'un étalonnage, et je pense que Jean-Michel en parlera peut-être mieux après moi puisqu'il intervient après nous, c'est déjà si on est sur un étalonnage sur lequel il existe un marché et qui est standardisé. Si c'est le cas, on arrive à des coûts maîtrisés. Et si l'étalonnage doit être chiffré au coût par coût par des laboratoires, là, ça peut coûter même des fois, plusieurs fois, le prix du matériel en lui-même. Oui, donc c'est l'industrialisation de l'étalonnage qui fait que… Voilà. Si vous regardez, par exemple, nous, dans notre cas, un des étalonnages les plus récents qui est arrivé, c'est le contrôle des ventilateurs dans le cadre des tests de perméabilité à l'air des bâtiments. Donc, pour rappel, quand on fait un test d'étanchéité à l'air, on a un ventilateur qui va mettre en pression le bâtiment entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment et l'autre côté est raccordé au ventilateur pour mesurer le débit qui passe au travers de ce ventilateur qui a, lui, en général, une sonde pitot. Bon, ben, quand les exigences sont arrivées sur les vérifications de ces appareils-là, on a des tarifs d'étalonnage qui, en quelques années, ont été divisés par 3 ou 4 quand même. La première année, on était à, j'en sais rien, 1 500 euros l'étalonnage et maintenant, on arrive à avoir des étalonnages à 500 euros au moins. Oui, donc il faut en réaliser. Il faut défendre du marché, en fait. Oui, ce qui ferait c'est un euro parce que vous le faites sur chacun de chaque appareil, potentiellement, si vous externalisez tout, vous avez, nous, typiquement, dans l'entreprise pour laquelle j'interviens, c'est en gros 200 équipements à l'étalonner tous les ans, plutôt, voilà, avec différents raccordements, mais plutôt 300, en fait, mais 200 sur lesquels on se concentre vraiment très fort sur plusieurs grandeurs, si vous faites l'étalonnage, vous imaginez le budget, 500 euros l'étalonnage, c'est conséquent. Donc, évidemment, vous dimensionnez votre parc matériel par rapport à votre activité. Néanmoins, ça reste des gros budgets. Si vous le faites tous les ans, la publicité, forcément, impacte... Sur l'étalonnage... Nous, dans nos métiers, on n'a pas le choix. Donc, le marché, il se crée comme ça, en fait. Mais par contre, nous, on a une logique plutôt, on fait une partie à l'externe, nos étalons primaires, et sur nos raccordements, sur nos machines quotidiennes en interne, avec les mêmes règles, il y a des documents très précis là-dessus, mais vous êtes obligés de faire ce choix économiquement, quelque part, d'aller faire faire des étalons primaires que vous avez chez vous, que vous protégez, qui ne sortent jamais sur le terrain. Nous, c'est comme ça qu'on répond à ces exigences, et des raccordements internes, de la métrologie en interne. Mais ça, c'est pour les très grandes entreprises. Nous, notre tissu d'entreprise, c'est effectivement, on a des grosses entreprises comme les bureaux de concours, les choses comme ça, qui ont plusieurs centaines de salariés, mais le tissu de notre métier, c'est aussi des TPE, des PME, des entreprises unipersonnelles, et les gens n'ont absolument pas les moyens de s'engager dans ce genre de système. Donc, il faut appeler la majorité de nous sur nos métiers, c'est majoritairement des laboratoires d'essais externes, qui sont soit des laboratoires accrédités, soit éventuellement les fabricants, s'ils ont des étalons raccordés. Est-ce qu'il y a une question de Léon qui pose la question suivante ? Est-ce que la dérive des mesures est grande sur une année, au point de nécessiter un contrôle d'étalonnage chaque année ? Est-ce que vous avez vu, Cédric, qui fait des étalonnages sur beaucoup d'appareils, il y a des appareils qui nécessitent un étalonnage ? En fait, d'une année sur l'autre, l'appareil peut complètement dériver. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. On n'a pas de vrai temps. Pour les appareils que je connais moi, on n'a pas de tendance régulière à dire au bout de deux ans, trois ans, on va dériver de temps. Il n'y a pas une tendance qui existe, mais les appareils peuvent dériver du jour au lendemain, soit parce que l'électronique ou les capteurs fatiguent ou ils sont soumis, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les chantiers à des ambiances plutôt compliquées, pleines de poussière, etc., qui vont faire que pour une raison ou pour une autre, votre appareil soit dérivé, soit plus pouvoir être du tout confort. Il y a Léon qui parlait de capteurs de CO. Sur le CO, je crois que vous faites des étalonnages tous les ans, sur vos appareils, Cédric ? Moi, j'interviens dans le cadre d'expertise, je ne suis pas dans un cadre réglementaire. Je ne fais pas de diagnostic gaz, par exemple. Est-ce que vous avez constaté des dérives sur ces appareils ? Pour l'instant, non, mais je ne vais peut-être pas acheter du tout le même matériel que ce qu'achètent les diagnostiqueurs. On n'est pas sur les mêmes budgets de machines, donc c'est un peu logique aussi. les mêmes prestations non plus. L'appareil que j'ai pour mesurer le CO à titre indicatif vaut plus de 4 000 euros, donc je ne suis pas convaincu que les diagnostiqueurs utilisent ce type d'appareil. Je vous confirme que non. Nous, on a plutôt une logique de remplacement du parc matériel sur ce type d'appareil. Après, le souci du remplacement, je sais que j'ai déjà eu des propositions par des fournisseurs d'échange standard sur certains appareils. Quand je fais un échange standard sur un appareil, je m'attache toujours à demander le certificat de vérification de l'appareil que j'ai cédé après qu'il a été revérifié et remis sur le marché de manière à avoir l'historique des mesures que j'ai faites parce que quand on fait un échange standard, on ne sait pas si son appareil a dérivé. C'est ce que disait Jean-Marc disait si j'ai un appareil que j'échange et que je ne savais pas si finalement je prenais des mauvaises mesures, ça remet en cause ce que j'ai pu réaliser au préalable. Donc, on peut se poser cette question-là sur les échanges d'appareils. Surtout si on parle de son de CO, l'enjeu derrière est quand même hyper typique. Pas négligeable. Au niveau des procédures, Jean-Marc, vous travaillez beaucoup avec les assurances sur les risques. C'est quoi les risques principaux que vous rencontrez ? Est-ce que c'est peut-être au-delà de la mesure ? Finalement, les contentieux principaux, c'est quoi ? Oui, effectivement, les contentieux qui sont nés d'une erreur de mesure liée à un problème de l'appareil se comptent sans doute sur les doigts d'une main depuis 20 ans que je fais ce métier. Oui, c'est vrai, mais c'est très rare. C'est la mauvaise utilisation de l'appareil parfois qui est plutôt mise en cause. C'est ce que disait Cédric, c'est j'utilise le mauvais appareil pour la mauvaise prestation. Oui, ou je m'en sers mal, ou j'ai mesuré deux fois la même pièce, ou j'ai mal reporté les mesures qui m'ont été données par l'appareil. C'est ce que j'appelle une mauvaise utilisation de l'appareil. La problématique qui vient de l'appareil lui-même, elle est très difficile à quantifier parce que, par exemple, quand vous avez fait des mesures plomb un peu partout dans une maison, même si vous vous êtes trompé à quelques endroits ou parce que votre appareil n'a pas été très correctement étalonné, c'est très rare que quelqu'un vienne derrière pour refaire toutes les mesures plomb. Et à la limite, ça va peut-être jouer à la marge avec une différence de mesure, mais on ne va pas passer de 1 à 100 pour quelle que soit la mesure. Je ne parle pas du plomb parce que le plomb, on ne va pas passer de 1 à 100, mais quelle que soit la mesure, vous ne pouvez pas avoir une différence de mesure énorme même si votre appareil est quelque peu déréglé. Ça peut arriver dans quelques cas, mais c'est des cas assez rares. Si vous permettez, Jean-Marc, pour le plomb, la procédure, elle est assez... Le ressourcement de la machine, c'est une chose ou le remplacement de la source, mais il y a une procédure d'étalonner, si vous voulez, tout ça. Ça dépend vraiment des appareils et des domaines. Moi, j'ai toujours tendance à considérer que la réconciliation est assez bien faite. Parfois, elle est légèrement défaillante sur des points, mais sur le plomb, par exemple, vous avez un matériau test que vous pouvez, par lecture directe, analyser avec votre machine. Si vous avez un doute, par exemple, sur le comportement de la machine, vous pouvez la réponse dans votre sac à dos, on va dire, parce que c'est plutôt des mallettes bien renforcées. Vous pouvez déjà avoir votre réponse sur la dérive. Typiquement, ce sujet de la dérive, par exemple, sur une machine plomb, moi, je reprends ça de l'aide de côté, par contre, sur un capteur CO2, là, vous avez, par rapport à la question de la personne, vous avez une dérive où les référentiels sur la mesure de CO2, les référentiels accrédités, là, vous disent qu'il faut mesurer avant et après chaque mesure. Tellement, on a peu confiance dans le capteur, dans la technologie de capteur. Vous voyez, c'est vraiment à tempérer par rapport, et je pense que c'est vrai qu'on tombera par rapport au sujet et par rapport au capteur. Vous avez un petit problème de micro, là, Arnaud, là, on vous entend mal. Je crois qu'il faut le rapprocher. C'est ce qu'on appelle l'opération de récalibrage, de remise à zéro avant une mesure sur certains appareils. Oui, c'est-à-dire, pour redéfinir, parce qu'on a mal en tant que... On fait tourner l'appareil dans un endroit où il y a un taux de CO ultra faible pour qu'il se réétalonne, enfin, qu'il se recalibre, en fait, pour ne pas être dans une atmosphère trop polluée tout de suite. Et normalement, effectivement, sur les appareils de QAI autonomes, on n'a pas des... Parce que la qualité d'air, ça peut se mesurer soit avec des systèmes, avec des pompes actifs ou alors avec des systèmes passifs quand on a un système actif. Effectivement, il faut recalibrer l'appareil avant chaque mesure. Comme on le fait, par exemple, avec un sonomètre. Le sonomètre, avant chaque mesure, on va revérifier son sonomètre avec une source. Ah oui. Donc là, finalement, il n'y a pas d'étalon extérieur, par exemple, ce sonomètre. Un sonomètre, il est réétalonné régulièrement ainsi que sa source. Ils sont revérifiés. Ils ne faisaient même pas le choix du laboratoire, c'est le LNE, Laboratoire National d'Essais, et vous devez le faire tous les ans. Tous les deux ans, je dis peut-être une bêtise. Mais vous avez une double sécurité, c'est-à-dire que vous avez l'étalonnage, la vérification en laboratoire qui est faite régulièrement. Et en plus de ça, avant vos mesures, vous avez, suivant les systèmes, si on parle de machine-pont, effectivement, on a les petites plaques de matériaux type avec une valeur qu'on peut vérifier avant de faire sa mesure. Moi, je faisais ça il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Je pense que ça n'a pas dû trop changer de ce côté-là. Peut-être que les machines ont évolué, je pense, un peu plus confortables. Et puis, vous avez la même chose quand vous faites de la mesure de CO2, de la mesure de formaldéhyde avec un système, avec une analyse électronique, etc. Arnaud, sur les BIM, pardon, excusez-moi, j'allais revenir sur les scanners 3D. Ce n'est pas vraiment le BIM, c'est le scanner 3D. Je crois que vous êtes très branché, si je peux utiliser ce mot sur les sujets de BIM dans votre entreprise. Vous utilisez pas mal les scanners 3D. Est-ce que sur ces appareillages, on constate aussi des dérives ou est-ce qu'il y a des étalonnages qui ont lieu ? Parce que ça, c'est des appareils qui sont très onéreux aussi, les scanners 3D. Oui, tout à fait. C'est des appareils qui coûtent très cher. Ça coûte de 30 000 à 70 000 euros, on va dire. Donc oui, c'est des appareils très chers et pour le coup, alors là, c'est plus, plutôt qu'une dérive véritablement, c'est plus des phénomènes inopinés, comme disait Cédric tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir un appareil qui tombe, qui est un peu chahuté dans une voiture, dans une caisse de transport. Et là, pour le coup, l'étalonnage est plutôt censé vraiment encadrer ces problèmes-là. Donc là, pour le coup, pas de fréquence obligatoire pour le coup, mais le sérieux vous incite à le faire tous les ans ou tous les deux ans. Certains marchés exigent, vous avez dans les marchés publics, vous avez des marchés qui demandent à ce que vous fassiez l'étalonnage tous les ans et à ce que vous puissiez justifier de ces étalonnages. C'est le cas avec des gros donneurs d'ordre comme la SNCF ou des choses comme ça. Vous devez impérativement fournir vos certificats, mais il n'y a pas d'obligation non plus là-dessus. Ils demandent la SNCF sur quel type de marché ? Dès que vous faites de la topographie pour la SNCF. Ah oui. Oui, parce que là, on voit les enjeux pour eux sur les trains. Et donc, vous faites la topographie avec... Ce n'est pas les scanners 3D, c'est d'autres matériels. Les scanners, si vous voulez, je les rattache. Pour moi, ce sont des instruments qui rentrent dans le cadre de la topographie. C'est-à-dire que vous avez... Ce sont des instruments de mesure. Donc, ça mesure un petit peu comme un taquéomètre de matériel de géomètre. Vous êtes sur un appareil qui mesure exactement de la même manière. C'est un distance-mètre qui repère aussi des angles. Et voilà, ça mesure exactement comme une station de géomètre qu'on voit sur le bord de la route. Sauf que ça mesure plus vite et ça mesure plus de points, tout simplement. Mais c'est le même type de technopart. Oui. Donc, effectivement, ce qu'on peut dire, Jean-Marc, c'est qu'il y a des maîtres d'ouvrages qui vont être sensibilisés à ces sujets-là et qui vont imposer des obligations supplémentaires pour se prémunir. Oui, effectivement, quand on passe de gros marchés, comme le disait Arnaud tout à l'heure, c'est dans le cahier des charges. Il y a des obligations qui sont mentionnées dans le cahier des charges. Sinon, quand on travaille avec le particulier, c'est plus rare. Même avec des agences ou des notaires, ça n'est jamais demandé. Ça n'est jamais demandé. Est-ce qu'on peut, en guise de conclusion, au-delà de cette table ronde, puisqu'on arrive au bout de cette table ronde, est-ce qu'on peut dire que finalement, il y a effectivement toutes des diagnostics sur lesquelles c'est bien encadré, qu'on fera que Calibat, en tout cas, sur la manière dont on doit étalonner régulièrement vérifier ces appareils. Il y a des diagnostics sur lesquels, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé et c'est à l'appréciation. Je parle sur votre contrôleur, en haut du diagnostiqueur avec les enjeux qu'on voit, les risques qu'il peut y avoir de repasser. Mais quand on va sur des marchés qui sont des marchés de plus grande ampleur, là, il faut prendre une vigilance toute particulière parce que les enjeux sont très forts. Et donc, là, l'étalonnage, c'est presque, à la fois, ce serait presque une obligation. Et c'est demandé de toute manière ce que vous dites par le maître d'ouvrage. Tout à fait, oui. Ça devient indispensable. Et puis, peut-être qu'à terme, nous, on voit déjà des évolutions sur nos référentiels d'accréditation. Ces exigences-là sont renforcées au fur et à mesure du temps. On nous demande de plus en plus de perfectionnement sur les étalonnages internes, la précision de l'analyse des étalonnages externes, etc. Donc, peut-être que, quelque part, un jour, ce sera de plus en plus dans les mœurs et que tout le monde pratiquera des étalonnages tous les ans. Je pense que l'évolution ira peut-être dans ce sens-là. D'ici 10, 20 ans, ça ne me surprendrait pas qu'on fasse beaucoup plus de métrologie. Voilà. On a terminé cette table ronde. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous, Cédric Daen pour le Cineol, Arnaud Rivoy-Hellen pour la FIDI et Jean-Marc Pérez pour AVOX.